bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai prévu une vidéo pour vous expliquer la différence entre le schéma dépendance et les schémas manque affectif et abandon et peut-être d'ailleurs je parlerai aussi du schéma vulnérabilité peur du danger pourquoi je trouve qu'il ya souvent de confusion sur la confusion parce qu'en fait il ya des choses qu'on peut retrouver dans les comportements et pourtant les causes d'origine sont tout à fait différentes et en thérapie on va pas non plus accompagné totalement la même façon alors déjà il faut comprendre que le schéma dépendance et le schéma les schémas manque affectif et abandon viennent de domaines différents pour ça je ressors mon petit document que je vous ai déjà montré pour il ya très très longtemps avec tous mes schémas ici les 18 schémas on a ici les différents domaines qui correspondent à aux besoins de l'enfant qui n'ont pas été nourris vous voyez que les schémas abandon manque affectif viennent du domaine qui s'appelle rejet et séparation donc ça veut dire ici qu'il ya eu un manque un manque affectif un manque de nourriture affectif et dans ces manques de besoins qui n'ont pas été nourris on va retrouver l'instabilité l'imprévisibilité l'indisponibilité la négligence la maltraitance le manque d'amour le manque de tendresse des parents distants des parents négligents il ya eu un abandon réel ou ressenti il ya eu des choses très critiques voilà il ya eu en fait là là dans la réalité ou dans la perception le sentiment d'abandon ou le rejet quand on est critiqué quand on se sent isolé d'un groupe il ya une forme de rejet donc là on est bien dans un domaine qui est lié au rejet à la séparation si vous prenez le domaine qui est juste à côté qui s'appelle le manque d'autonomie et de compétences ou de performances on n'est pas là du tout sur le même domaine on est dans un domaine où l'enfant n'a pas appris à envisager à exploiter ses compétences parce que le parent n'a pas encouragé cela soit c'était un homme pas un parent hyper protecteur hyper vigilant hyper contrôlant qui faisait tout à la place de l'enfant qui essayait de le mettre en sécurité constamment quitte à l'infantiliser donc ne pas l'autonomiser soit c'est des enfants qui ont vécu une forme de négligence avec des parents qu'ils ont totalement livré à eux mêmes dans tous les cas ici on a des enfants n'ont pas forcément qu'ils ont manqué peut-être d'amour contraire peut-être même et qui ont été infantiliser qui n'ont pas été responsabiliser qui n'ont pas été autonomiser donc qui n'ont pas appris à faire confiance à leurs propres compétences leurs propres opinions leur propre discernement leur capacité à pouvoir s'en sortir dans la vie donc vous voyez bien que déjà on est bien sur deux domaines différents donc on va partir de la dépendance donc dans la dépendance on a bien ici des enfants enfin devenus adultes qui ont la croyance que ils ne peuvent pas se débrouiller seul et on est on n'est pas là sur un lien infectif on est vraiment sûr je ne suis pas capable je ne saurais pas me débrouiller tout seul je ne saurais pas prendre les décisions je ne saurais pas gérer la paperasse je ne saurais pas faire ce choix pour moi tout seul pour ce nouveau travail je ne saurais pas à un moment donné sortir de cet appartement pour en choisir un autre parce que je ne sais pas si je suis capable de m'en sortir et donc vous avez là des gens qui créent une dépendance à une autre personne alors quand ils étaient enfants c'était aux parents ou alors s'il y avait négligence ils ont fait comme ils ont pu mais ils se sont cherchés pendant longtemps et bien souvent donc dépendance à un parent et puis quand ils vont grandir ils vont trouver un nouveau parent de substitution à qui ils vont être totalement dépendants donc bien évidemment là on va avoir des gens qui vont aimer des personnes fortes alors que ce soit un homme qui va chercher une femme très forte sur d'elle qui est totalement indépendante qui sont qui s'assume pour prendre en charge dites vous bien que homme ou femme d'ailleurs attention à mes haters là homme ou femme on est bien d'accord la dépendance n'est pas de question de genre on va trouver quelqu'un qui va nous prendre en charge qui va nous prendre par la main parce qu'à un moment donné on ne se sent pas capable de le faire on n'a pas confiance du tout en ses capacités d'apprentissage dans ses ressources dans sa capacité à s'adapter et donc on va fuir toute forme d'imprévus de nouveautés ou alors à un moment donné systématiquement on va demander l'avis des autres on vend mais on va demander conseil aux autres là où on va retrouver le lien avec le schéma abandon manque affectif c'est qu'à un moment donné quand vous êtes dépendant à une personne excusez moi mon téléphone sonne donc je vais le rejeter voilà désolé quand vous êtes dépendant à une personne parce que vous ne vous sentez pas capable de vous assumer tout seul votre pire crainte c'est bien de perdre cette personne voilà pourquoi quand on a un schéma dépendant on peut avoir un schéma abandon mais qui est pas forcément le schéma abandon de base structurel comme celui qu'on va retrouver ici mais il ya vraiment cette peur de dire mais je peux pas me retrouver tout seul donc la pire chose qui puisse m'arriver c'est bien de perdre cette personne qui me prend par la main qui me prend en charge voilà pourquoi dans les ruptures sentimentales les personnes qui ont là le schéma de dépendance peuvent potentiellement très très vite retrouver quelqu'un n'importe qui pour les prendre en charge le premier venu qui sera même de les prendre en charge si on prend le schéma abandon manque affectif il ya eu un manque de nourriture affective donc un manque d'amour un abandon qui peut être réel ou qui peut être ressenti manque affectif à travers des parents distants il n'y a pas de communication pas tendresse par contre ces personnes là peuvent potentiellement est tout à fait indépendants et savoir s'en sortir tout seul vous voyez on n'est pas du tout du tout sur le même genre de blessure et on va pas travailler travailler la même soit même sur les mêmes choses ici à votre avis on va travailler sur quoi on va travailler sur l'autonomisation la prise de risque les défis les challenge moi j'ai des dames que j'accompagne alors dit partez tout seul en week-end prenez une décision toute seule une décision voilà début on commence par des petites décisions mais on apprend à responsabiliser à autonomiser et à surtout se sortir de cette dépendance à l'autre sur les conseils sur la prise de décision parce qu'en fait ce qui arrange dépendance c'est de dire moi je voilà alors souvent on peut avoir cette forme de dépendance quand on a aussi des peurs derrière de pas y arriver mais ça n'empêche que on ne s'expose pas soi même on ne s'expose jamais soi même on demande toujours conseil à l'autre on va appeler 36000 personnes pour avoir 36000 conseils on ne progresse jamais donc en thérapie il ya bien un moment donné se jeter à l'eau à savoir prendre des risques avoir des défis des challenges prendre des décisions faire confiance à sa propre capacité d'analyse de discernement voilà et tenter des choses de plus en plus à identifier des tous les comportements justement de demande d'aide de demande de conseils pour en sortir et ne pas retomber dans le piège au niveau de l'abandon du manque affectif on ne traite pas du tout forcément ces schémas de la même façon d'ailleurs c'est des schémas qui sont beaucoup plus compliqués à gérer on va travailler voilà sur la croyance qu'on va abandonner que je vais finir seul que je ne suis pas aimable donc on va travailler beaucoup quand même aussi sur du reparentage quand on abandon très beaucoup sur le reparentage au delà des aspects cognitif où on va essayer de travailler sur les croyances sur la pensée de mon dieu cette personne est en retard ou ne répond pas à mon sms c'est sûr elle m'aime plus c'est sûr elle va elle va partir avec quelqu'un d'autre donc on travaille ici un petit peu sur la croyance travaille beaucoup sur l'émotion pour rassurer l'enfant fragile qui est souvent très très peur qui est angoissé au niveau comportemental on essaie d'apprendre surtout avoir des comportements adaptés dans l'assertivité dans la communication alors il y a aussi quelque chose d'important c'est qu'on peut retrouver dans tout ça des troubles de la personnalité et plein plein de comorbidités il n'est pas impossible que dans le schéma de dépendance il y ait peut-être une un trouble de la personnalité dépendant d'ailleurs dans l'abandon il n'est pas aussi impossible qu'il ait un trouble de la personnalité borderline il n'est pas impossible aussi qu'il y ait des comorbidités sur des troubles anxieux bien souvent de toute façon que ce soit ce schéma là ou ce schéma là il ya souvent des troubles anxieux et quand les personnes arrivent en cabinet elles viennent parce qu'il ya des troubles anxieux parce qu'il ya une dépression parce qu'elles sont en insécurité parce qu'elles s'en sortent plus mais en fait le problème c'est que ici je m'en sors plus et je suis en trouble anxieux parce que je suis incapable de prendre des décisions pour ma vie et à un moment donné la vie me rattrape et là je suis coincé et ici parce que je continue à croire un désespérément que mon compagnon va m'abandonner ou que je ne suis pas faite pour être aimé qu'est ce que je voulais aussi vous dire d'autre sur troubles de la personnalité comorbidités non mais je pense que c'est bon toute façon il ya déjà 9 minutes je pense que c'est suffisant donc voilà si vous voulez vraiment savoir où vous en êtes dites vous que vous pouvez avoir la blessure d'abandon la passion de manque affectif néanmoins vous êtes totalement autonome alors vous pouvez créer la dépendance affective c'est là où faut pas confondre la dépendance affective avec une dépendance à l'autre où je me sens pas capable de gérer le quotidien je peux très bien avoir une dépendance affective parce que j'ai une blessure d'abandon ou un manque affectif un schéma manque affectif mais dans mon quotidien voilà j'ai pas peur de changer de boulot j'ai pas peur de prendre des décisions pour moi je m'occupe de la paperasse voilà il ya quand même je suis dans la capacité de savoir me gérer donc c'est totalement différent du schéma de dépendance qui lui a cette incapacité ou cette croyance qu'il est dans l'incapacité de se gérer tout seul et qui donc va créer une forme de dépendance à l'autre qui peut effectivement aussi devenir de la dépendance affective parce que forcément si je suis comme un petit enfant fragile qui sait rien faire bah je vais tirer à attirer à moi des personnes fortes et puis dans les personnes fortes je peux attirer des personnes qui vont vraiment profiter des narcissiques des gens qui aiment jouer le rôle un peu comme ça du dominant donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile en attendant prenez soin de vous à très bientôt on 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 on